Dix diocèses à raison de trois centres de santé par diocèse et deux prisons du Bénin, Cotonou et Porte-Novo ont bénéficié de ces matériels de protection. Un don de plus de 3 millions de francs CFA, raison fondamentale de l'élaboration de ce projet. Le projet, notre lutte en église contre le coronavirus, vise à protéger la vie du personnel de nos hôpitaux confessionnels pour garantir au peuple leur service, les doter de masques chirurgicaux, ses parvenirs en sauvant une vie de la contamination, à épargner les uns d'éviter l'infection et offrir aux autres de bénéficier du service du corps-soyant en cas de maladie et à tous d'échapper à la mort. Grande est notre joie de nous honorer de votre présence dans ce petit centre qui accueille les malades du quartier et qui sert en même temps pour le centre de relais des malades mentaux de Saint-Camille. A vous tous, nous vous disons un sincère merci qui vient de nos cœurs. La COVID-19, un fléau qui révèle la dépendance de l'homme vis-à-vis de son prochain selon l'archevêque de Cotonou. Il revient ici sur le sens des œuvres sociales dans l'église. Chers amis, l'église est fière de vous. C'est votre identité chrétienne que vous manifestez à tous à travers le projet Notre lutte en église contre le coronavirus pour montrer que l'église est présente sur le terrain du développement et de la santé. Soyez-en remerciés et félicités. C'est le lieu de saluer la détermination, le courage et le sens de sacrifice des différents acteurs impliqués dans la lutte contre le coronavirus partout dans le monde, depuis les chercheurs. D'aille le Seigneur éclairer leurs recherches. Ces matériels de protection sont composés de 7600 masques, dont 6600 chirurgicaux, 1000 de fabrication locale et 11000 gants.